Le droit de vote c'est maintenant, donc comment nous faisons pour accompagner les personnes ? 85% des personnes qui étaient sous tutelle avaient cette prononciation du retrait du droit de vote. Donc il y a encore 300 000 personnes qui sont privées de leur droit de vote. Donc il était temps de changer la donne et de dire que maintenant c'est un droit inconditionnel, inaliénable à la propre personne, donc remettre la personne handicapée dans sa pleine citoyenneté et l'accompagner comme l'a très bien dit M. le Président. Le handicap va faire un bond en avant pour l'ensemble de la population. Parce que dites-vous bien que des programmes électoraux en facile à lire à comprendre, des projets de loi en facile à lire à comprendre, vont permettre justement d'étendre complètement ce choix de compréhension des personnes, et pas seulement des personnes handicapées, des personnes qui sont éloignées aussi de la lecture, des personnes étrangères, des personnes qui vieillissent, etc. Donc je pense que c'est un enjeu de modernité dans notre société. Pour garantir la sincérité du vote, nous encadrons les procurations, pour justement qu'il n'y ait pas de manipulation et que les personnes soient bien protégées, puisque c'est l'optique justement de cette rénovation des tutelles, c'est de pouvoir en même temps émanciper, mais tout en gardant cette dignité et protection. Donc maintenant on va être dans une phase de communication, d'explicitation, de pédagogie, pour permettre justement et aux personnes et à l'entourage des acteurs, pour savoir exactement qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller dans l'accompagnement, etc. Donc un gros enjeu de pédagogie maintenant. Oui, il faut former les personnes accompagnantes. Qu'elles soient accompagnantes ou accompagnées. Oui, exactement. Les deux. L'influensabilité, déjà c'est ce qui a tenu les femmes éloignées jusqu'en 1946 du droit de vote, mais il faut quand même le dire, l'influensabilité c'est même le nerf de notre démocratie. Donc ce qu'il faut c'est de l'accompagner, c'est d'explicer, c'est vraiment être en obligation complète d'avoir, en facile à lire à comprendre, tous les éléments électoraux. C'est ça qui va faire l'enjeu de la différence. On ne demande pas aux autres français de savoir comment ils votent. Donc il faut arrêter de stigmatiser les personnes handicapées en leur demandant comment vous allez faire pour voter. On ne demande à personne d'autre. On est vraiment dans le libre choix et dans la prise de conscience de cette capacité à faire un choix. C'est dans mon sens.